Et là nous allons arriver au point 4, parce qu'en fait le business model c'est simplement un assemblage d'hypothèses, on travaille sur des hypothèses, c'est à dire que le groupe, un peu comme le business plan au départ, on travaille sur des hypothèses, sauf que la différence du business plan c'est qu'on est sûr que les hypothèses vont être validées et qu'on doit appliquer le business plan selon les hypothèses, c'est un peu différent. Là on est aussi sur le business model, on est aussi sur des hypothèses, d'accord ? C'est simplement on a pris ça, on a pris nos blogs différents, même si on a un certain nombre d'informations qui viennent marcher, si on a fait des enquêtes d'opinion, si on est allé voir les gens, si on n'a pas ringé, ça reste quand même que les indications. Et des hypothèses. Donc en fait, pour faire en sorte que ces hypothèses soient validées, il faut sortir. Et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte quand vous êtes dans les grands groupes, quand vous êtes dans les sociétés de l'infrastructurelle, ça a tendance à changer, mais on est là où vous avez des cabinets de consultants. Alors ça change aussi pour les cabinets de consultants, parce que les cabinets de consultants étaient là pour valider un certain nombre d'hypothèses, mais d'en gros, maintenant effectivement, il faut être plus en accord avec ce qui se passe à l'extérieur et avoir une vision un peu plus opérationnelle des choses. Donc là, en fait, on va rentrer dans le début de l'opérationnel, c'est que vous devez sortir et tester l'ensemble de ces hypothèses que vous avez définies en interne avec votre groupe, même si le groupe est en bon contact avec le reste. Chacune de ces hypothèses qui ont été définies dans l'ensemble des blocs doivent être validées sur le terrain. Et c'est ce qu'on appelle en fait le « customer development », le développement client que vous allez mettre en place par un système d'itération successive. Et dans ce process, vous allez avoir deux phases différentes. Vous avez le process de recherche, d'accord ? Où finalement, vous allez ce qu'on appelle faire une découverte client. Vous allez aller plus loin en fait dans l'analyse du premier bloc. Vous allez, et une fois que vous avez la validation par votre client, d'accord, de l'ensemble, je dirais, de vos hypothèses, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle, et vous allez derrière pouvoir faire en sorte que votre compagnie soit créée, d'accord ? Une création de compagnie, une compagnie, une société, pardon, c'est une entité juridique qui vous permet effectivement de facturer. Nous, à l'incubateur, donc je suis chez Incuballiance, on nous conseille de rester le plus longtemps en votre projet, d'accord ? Et finalement, de créer une entreprise une fois qu'on doit émettre une facture. Parce que quand vous créez votre société, il faut l'enregistrer, ça coûte de l'argent, vous avez des impôts, vous avez un certain nombre de choses, d'accord ? Ça change un peu selon les pays, mais c'est pas la peine de créer votre entreprise avant, en fait, d'émettre une première facture pour un premier client. Donc vous avez deux phases, cette phase de recherche et la phase d'exécution. Dans la phase de recherche, on va valider, on va chercher à valider, en fait, nos hypothèses du business model. Une fois qu'on a l'accord client, on va passer en phase exécution pour créer ce client, c'est-à-dire que ce client, finalement, soit une entité à part entière sur laquelle on va développer, en fait, un certain nombre d'activités qui vont nous permettre, derrière, de structurer notre société, d'accord ? Et tout ça, ça commence par le customer delivery, c'est, on vérifie chaque hypothèse, on va vers le client pour dire, bah voilà, j'ai tel produit, j'ai tel service, est-ce que vous êtes intéressé, j'ai tel business model ? Par exemple, je fais des études, je mets en contact, j'ai une plateforme d'informations, est-ce que vous voulez acheter, est-ce que vous voulez acheter, finalement, à la consultation ? Est-ce que vous voulez prendre un forfait, etc. ? Et tant que, tant que vous avez cet aller-retour entre votre idée, votre business model et le client, vous allez faire des adaptations, des adaptations plus ou moins fortes, et ces adaptations sont appelées le pivot. C'est-à-dire que vous allez peut-être réadapter, en fait, votre service, vous allez peut-être changer un peu de produit, vous allez peut-être avoir un mode de revenu qui va être un peu différent. Donc, en fait, vous allez faire ce pivot, une fois que vous avez confronté vos différents éléments des différents blocs, vous allez les reprendre, et puis, une fois que vous aurez validé l'ensemble de ces hypothèses, et ce processus se doit d'être agile, c'est-à-dire que ne vous enfermez pas, et ça, quelquefois, c'est compliqué, j'ai une idée, j'ai mon team, je vais faire comme si, je vais essayer d'écouter, soyez une éponge un peu, et ça, c'est au niveau, je dirais, au niveau personnel, c'est important. Il faut d'un côté être sûr qu'on a raison dans son idée, mais il faut être aussi ouvert pour accepter, en fait, de recueillir les doléances des uns et des autres pour pouvoir modifier et être en mesure, en fait, d'adapter son idée le mieux en fonction des demandes de chacun. Donc, ça, vous allez mettre en place un groupe, alors ça peut être au départ, généralement, c'est l'équipe, c'est l'équipe qui gère la start-up, qui, elle, une fois qu'on a à peu près structuré l'idée, l'organisation, et bien, on va aller voir les gens, et on va sortir, on va vérifier ses hypothèses, c'est-à-dire que les hypothèses qu'on avait en rouge sur notre business model Canva, et bien, on va les passer en vert. On va progressivement valider tout ça, et une fois qu'on aura l'ensemble de nos hypothèses qui auront été validées dans les blocs qui seront en vert, ça veut dire que, bah, quelquefois, on aura des pivots à faire, on devra adapter, quelquefois, on devra adapter des activités, quelquefois, on devra adapter des personnes aussi, il y a des personnes qui disent, bah non, finalement, moi, ça ne m'intéresse plus comme ça, on change, on devra adapter son service, donc on fait ces pivots qui permettent, à terme, d'accord, de voir comment, en fait, fonctionne mon business model. Et le meilleur moyen de prouver que votre business model fonctionne, généralement, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un minimum, enfin, un produit minimum fiable, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez pouvoir vendre, quelque chose que vous allez pouvoir prouver le fait que ce que vous annoncez en termes de valeur peut être acheté, d'accord, et vous pouvez transformer cette valeur, finalement, en, on dirait, en pièce sonnante et trémuchante. Il y a une idée, l'idée peut être très bonne, il n'y a pas de marché, vous avez une valeur ajoutée, mais une valeur ajoutée, si une personne vous l'achète, ça ne vaut rien en plus. En fait, la vente permet de concrétiser cette valeur ajoutée et le fait qu'il y ait un client, finalement, qui désire se porter acquéreur de la valeur ajoutée que vous proposez. Et ça, alors, c'est dur, oui, c'est dur, parce que, quelquefois, vous avez des superbes idées, quelquefois, il y a une valeur ajoutée qui est très bien, mais elle n'a pas été partagée, et les gens ne veulent pas l'acheter. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'idée et la valeur ajoutée ne sont pas là, ça veut dire que le marché ne la reconnaît pas. C'est la manière dont ça fonctionne, on peut le regretter, mais ce sont les règles du jour. Donc, on ne va pas rentrer sur le produit minimal, en anglais, le minimum viable product, le produit minimum viable, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel on peut travailler, et ça montre la progression du produit que vous pouvez avoir dans le temps, et il faut toujours être en mesure de vendre quelque chose pour pouvoir assurer la continuité, en fait, de ces opérations. Donc, tout ce process dont je vous parlais, où vous arrivez à, finalement, faire une itération, à revoir un peu vos blocs, à revoir votre produit, à définir un produit minimum viable, en fait, tout ce processus s'appelle le processus du pivot. C'est-à-dire que vous pivotez autour de différents blocs pour être sûr, en fait, que derrière, vous allez pouvoir prouver à vous, parce que c'est important de prouver, vous pouvez vendre, parce que c'est une forme de succès, c'est une concrétisation, et puis aux autres, les gens qui vous ont accompagnés, les gens qui ont commencé à vous donner un peu d'argent pour vous aider, les gens qui croient en vous, votre famille aussi, parce que si on n'en a pas parlé, c'est important, en fait, d'avoir le soutien familial, parce que vous allez rentrer, en fait, dans un processus de gestion de l'incertitude, et le pivot, c'est ça aussi, c'est la gestion de l'incertitude. Et ça, c'est, encore une fois, je veux vraiment vous sensibiliser à ça, et le but un peu de ces vidéos, c'est de vous sensibiliser à ça, c'est que vous allez évoluer dans un monde où vous devez être fermement convaincu que votre idée est la bonne, mais être complètement à l'aise dans un environnement qui est incertain, qui est changeant, et écouter les gens pour adapter. Et ça, c'est pas si facile que ça, parce que c'est pas si facile que ça, parce que ça demande, finalement, une forte assurance en soi, et derrière, une ouverture, et la capacité, finalement, à pouvoir travailler dans un environnement instable, tout en gardant, finalement, l'objectif en vue pour pouvoir y arriver. Donc, une fois que vous avez une preuve factuelle, et bien, bravo, c'est encore une étape supplémentaire qui est franchie. Ça veut dire que vous êtes toujours vivant, ça a l'air de rien, mais quand au bout de 2, 3, 4 ans, vous êtes toujours vivant, parce que vous avez passé un stade, et bien, c'est quelque chose qui est important. C'est important parce que c'est vous, parce que c'est votre équipe, parce que c'est un pari, et ça vous permet surtout de passer à l'étape suivante. Parce que là, là, vous avez fini, en fait, le processus de recherche. Et vous allez maintenant, vous allez maintenant arriver au cinquième point, d'accord ? Merci.